Salut tout le monde, c'est Doriv, aujourd'hui épisode spécial de Ratchet & Clank, de l'aventure, je vous l'avais promis lors du dernier épisode, oui je vais vous faire un épisode de farm de cristaux dans le désert, mais aussi de l'arène, bref, j'ai beaucoup d'argent, enfin beaucoup, j'ai un petit peu d'argent, j'ai un petit peu de boulon, j'ai économisé 27 556, boulon de côté, avec les intérêts c'est pas mal, je vous avais promis que j'allais acheter une nouvelle arme, et vous m'aviez demandé par exemple dans les commentaires d'acheter le gant à mini tourelle, ce que je vais faire tout de suite, un gant qui, vous allez le voir, est plutôt puissant, je vous indique tout de suite que cette vidéo est tournée en off, oui je commente une vidéo que je regarde, c'est ridicule, mais bon je le fais, pourquoi ? Parce que c'est long, ce que je vais faire pendant cette vidéo c'est très très long, c'est environ 2h de gameplay que je vais vous résumer en à peu près 25 minutes, oui c'est la magie du montage ce qu'on appelle. Alors le gant à tourelle, on va le tester ensemble, on va voir un petit peu son potentiel de destruction, mais en parlant de destruction, on va aussi se venger auprès de ce vendeur en lui bousillant son intérieur une nouvelle fois, de toute façon bon qu'est-ce que c'est que ce mec qui récupère des restes de vaisseau, c'est n'importe quoi. Allez, utilisation du gantelet tourelle, alors ça porte bien son nom, vous lancez une boule au sol, ça pose une tourelle, la tourelle tire un petit peu sur toutes les cibles qu'il y a autour, quelques fois avant d'exploser. Alors, elle est puissante, elle est pratique dans la mesure où vous en posez plusieurs, si vous en posez qu'une seule, ça reste raisonnable, on va dire qu'elle a les dégâts de... elle a à peu près, alors à peu près les dégâts de 2 coups de clé, voilà, c'est une tranche de dégâts pour cette tourelle. Bon, je vais essayer de la monter quand même, puisque je pense qu'au niveau supérieur, elle va être déjà très cheatée, mais quand vous en posez beaucoup, ça fait très très mal, vous verrez ça pendant l'arène. Alors, deux objectifs, rappelez-vous, le Red Coco avait complètement explosé à cause de Fizz Widget dans l'épisode précédent, donc il faut 10 cristaux pour le possesseur de ces lieux, le propriétaire, qui est capable de nous réparer le Red Coco, mais bon, vous me connaissez, je suis un farmeur coréen dans l'âme, 10 cristaux c'est pas assez, car il y en a véritablement 100 dans le désert, et lorsque vous récupérez les 100 cristaux, vous avez le droit à un bonus, alors je ne vous dis pas lequel, je vous laisse la surprise lors de la suite de cet épisode, vous verrez, je vais récupérer les 100 cristaux. Bien sûr, on se concentre aussi, puisqu'on avait récupéré 0 nada, niette, boulon, platinum pendant cet épisode, et bien, accrochez-vous à vos sièges, mesdames et messieurs, puisque le premier boulon platinum se trouve juste ici, alors, juste ciel, mon personnage va-t-il arriver à s'accrocher ? Attention, c'est parti, regardez, là c'est deux rives qui en galère, il saute, il saute, Ratchet ne s'accroche pas, il saute, il saute, il ne s'accroche toujours pas, et je me dis, bon bah qu'est-ce que je fais ? Je vais sur le côté, et je m'accroche, enfin si je peux, si j'arrive à jouer avec cette manette de PS3, non, ça c'était un bug, je sais pas, j'ai pas compris, la Ratchet ne voulait absolument pas s'accrocher. Alors, le premier boulon platinum se trouve juste là-haut, pour ce faire, vous utilisez non pas Terminator, mais le Terminator, qui, voilà, il faut toujours l'avoir dans son select prompt, le Terminator, ça c'est aussi un petit reproche que je ferais à ce deuxième Ratchet & Clank, c'est qu'on a énormément de gadgets, et que le select prompt n'est pas suffisant, moi j'en aurais au moins rajouté 4 de plus dedans, de façon à faciliter la sélection. Bref, on a le premier boulon platinum, c'est le principal. Alors, je vais vous faire plusieurs coupures, tout comme le jeu fait des coupures dans les textures, regardez, on voit à travers, et bien c'est ici de toute façon que le personnage va aller. Alors oui, je vous dis, il y aura des coupures dans cet épisode, il y aura des avances rapides, car je suis un gros fou du montage, de façon à raccourcir tout ça, je vous dis, 2h en 25 minutes, c'est un challenge, et Deriv, va-t-il réussir ce challenge ? Et bien, la question est posée, lancez vos paris, les paris sont ouverts, je prends tout l'argent sur Youtube, ah oui, 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 tout l'argent sur Youtube, non, c'est pas vrai, du tout. On va avancer, et vous allez voir plusieurs nouveautés de ce Ratchet & Clank 2, dont les arènes, et dont une petite course, là, en planeur, qu'on va vivre ensemble, main dans la main. Donc là, je juge et j'abuse des tourelles, j'en pose partout, je blinde l'univers de tourelles, comme ça, le moindre ennemi se fera complètement atomiser. Là, petite énigme, oh mon Dieu, c'est une énigme, c'est difficile. Eh bien oui, c'est tellement difficile, en fait, il faut sauter comme ça sur les deux cascades. Ouais, ça va, j'ai connu pire quand même. Allez, on se fait un petit peu de boulon, là, je vous ai fait une coupure, parce que c'était tout de suite après, et on arrive vers quelque chose qui ne va pas être, en fait, un gadget récurrent du jeu, c'est juste pour cette phase, c'est le planeur. Le planeur permet de réaliser, bah, de... Attention, attention, je demande, que permet de faire le planeur ? Il permet de planer ! Merci beaucoup, Deriv, pour cette précision. Et surtout, bah, ça a les mêmes propriétés physiques qu'un planeur classique. Si vous allez trop vers le bas, vous allez vous casser la gueule, et vous l'aurez remarqué, il y a de la lave. Donc, si vous touchez la lave, vous crevez dans d'atroces souffrances. Alors, je n'ai jamais goûté de lombax... Cuit, cramé même, mais ça doit pas être très très bon. Il y a un nano-boost, qui permet d'augmenter notre niveau de nanotech. C'est un épisode où je vais prendre beaucoup de niveaux de nanotech, puisque le désert va m'obliger de farmer longtemps, longtemps, et ça dure, et ça dure. Mais on récupère quand même le deuxième boulon platinum de la planète. Alors, si celui-ci, vous le loupez, c'est que vous avez des yeux de taupe, apparemment. Mais voilà, c'est le plus simple, celui-ci, vous le chopez. Vous retournez au début, checkpoint, vous avez l'espèce de radin qui veut ses 10 cristaux. Je vais un petit peu vous expliquer comment se passent les cristaux. Avant toute chose, je vais faire le plein de munitions, puisque dans le désert, il y aura beaucoup, mais alors beaucoup d'ennemis. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, c'est très long. Sachez que j'ai passé à peu près 40 minutes dans le désert pour récupérer les 100 cristaux. Récupérer 10 cristaux, franchement, ça vous prend 10 minutes. À tout cas, c'est 10 minutes. Comment ça se passe ? Les cristaux sont roses. Les cristaux sont protégés par des monstres de ce type-là. Donc, soit des cracheurs de... Je ne sais pas ce qu'ils crachent, en fait. Soit ils crachent de la vapeur, soit ils crachent du sang. C'est dégueulasse, ouais. Ils crachent de l'acide, voilà. Ils crachent de l'acide rouge qui vous fait des dégâts. Donc, chaque gisement vous donne un cristal. Par contre, vous avez moyen d'en récupérer plus si vous tuez de grosses créatures que l'on verra tout à l'heure. Des créatures plutôt pénibles, puisqu'elles nécessitent pas mal de munitions pour être tuées. La meilleure arme contre elle, je vous le donne en mille. Attention, les paris sont ouverts. Une nouvelle fois, la meilleure arme contre elle, c'est bien sûr le mini atomiseur. En même temps, une bombe nucléaire portable de poche, ça peut être que la meilleure arme du jeu. Allez, donc là, je vous montre quand même un petit peu de farm de cristaux. C'est chiant, hein, de farmer du cristal, hein. Eh bien, dites-vous qu'il y en a 100. Mais dites-vous que je vais vous avancer tout ça très, très, très vite de façon à... Alors, de façon à aller vite. Ouais, c'est bien, ça. Je vais vous avancer tout ça très, très, très vite de façon à aller plus vite. Merci encore une fois, Captain Outviews. Alors, j'utilise aussi un maximum de tourelles puisque le but, vous l'aurez compris, et si vous avez un petit peu suivi depuis le début de cette aventure sur Hatchet & Clank 2, plus vous utilisez vos armes, plus elles s'améliorent et puis, enfin, elles n'ont que deux rangs. Donc, voilà, utilisez-les, améliorez-les et puis changez-les de façon à améliorer les suivantes. Ce genre d'ennemis, voilà. Donc ça, c'est un ennemi avec un œil laser de la mort. Donc, on lui a greffé un griffeur Tesla dans l'œil. Ça fait mal. Les armes, donc le mini atomiseur ou alors le crasheur d'étoiles qui est pas mal contre eux aussi. La mitrailleuse aussi, mais il faut viser. Donc, c'est un petit peu dangereux. Il faut sauter au bon moment. Quoi qu'il en soit, ça représente en fait à peu près 50% des boulons que vous allez trouver. Alors là, on passe en mode chihuahua cocaïnoman. Attention, ça va très, très vite. Je vous avance tout ça. Donc, 8 machins, vous allez voir. Je vais tenter de vous récupérer les 100 boulons tout au long de cette vidéo. Ce n'est pas du tout un walkthrough, une astuce, vous dire où il se trouve. C'est très facile à les trouver. Il suffit de tourner dans le désert. Il y en a partout. Que ce soit dans les gisements ou sur les ennemis de ce type-là. Sachant que dans le désert, vous allez aussi trouver, je crois, un boulon platinum. Je vais vous montrer à peu près où il est. Enfin, vous montrer, vous indiquer de façon orale où se trouve ce boulon platinum. C'est très facile. Juste après ce combat en version... Ça va trop vite, Derive ! Ça va trop vite, on ne voit rien ! Ah, mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu ! Mes yeux saignent ! Mes yeux saignent ! J'ai peut-être un petit peu abusé sur l'avance rapide. Bon, bref. Ce n'est pas grave. Ça va vite. Le but, c'est de passer très vite. Mais c'est ce que vous allez faire pendant 40 minutes dans le désert. Ce n'est pas du tout un montage qui vous trompe. Je ne trompe pas le consommateur, messieurs, dames. Non, vous allez faire ça pendant 40 minutes. 40 minutes de farm. 40 minutes de récupération de nanotech. Docteur, allongez-vous, Derive. Expliquez-moi vos problèmes. Voilà. Et on récupère le boulon platinum qui se trouve donc juste ici au nord-est du désert. On aura aussi la possibilité dans le désert en appuyant sur un interrupteur de retrouver monsieur Slim Connito pour qu'il nous augmente nos armes. Alors, je vais acheter. C'est ce qui... Ça permet de dépenser les fameux boulons platinum. Donc, je vais améliorer mes armes. Et c'est reparti pour du farm. Allez, en avant. Et on pète un gros. Et on récupère un cristal. Et voici le dernier cristal du désert. Enfin, en tout cas, celui que j'ai laissé en dernier. Donc, c'était un ennemi que j'ai complètement défoncé. Avec le mini atomiseur sans cristaux. Ce qui a pour but de libérer, attention sur le PS3, un trophée. Vous avez obtenu un trophée. Guérir ton qui ? Guérir ton quoi ? Guérir ton qui ? Retour. Retour au vendeur pour lui donner les 10 cristaux. Vous allez me dire mais à quoi ça sert d'en avoir farmé 100 dérives ? Ça sert à rien. Tu n'es ni, fifrelin. Vous verrez donc ça après. Tout de suite. Oui, j'entends les cristaux me parler d'une seule et même fois. Ah ouais, c'était très impressionnant. Apportez-moi d'autres cristaux et je vous paierai un boulon. Que quoi ? Tu peux gagner de grandes quantités de boulons en explorant le désert et en trouvant des cristaux. Ouais, mais madame, je l'ai fait. 90 cristaux contre 90 000 boulons. De riveau de rentre dans le monde de la grande bourgeoisie. J'ai plus de 108 000 boulons et ça, c'est la classe. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter ? Là, c'est bien parce que je réagis comme si j'étais en direct. En fait, pas du tout. Je sais exactement ce que je vais acheter. Je vous spoil. Je suis comme comme ça. Je vais acheter le rebondisseur qui coûte 100 000. C'est l'arme la plus chère actuellement. Ça permet d'envoyer les petites bambounettes. Vous allez voir. Vous envoyez la petite bambounette comme ça qui va rebondir quelques fois et qui va exploser dans une myriade de couleurs. Regardez, attention. Je l'achète. Je dépense 100 000 boulons. Ça fait mal au cul-cul de l'ombaxe, il faut le dire. Et je fais quand même un test de l'arme qui... Voilà. Donc ça, ça explose. Ça fait mal de tous autour. Et ça, on voit un maximum de mines qui rebondissent comme ça. Non, non, non. On va tout tuer. Très pratique. Ça, dans une self-close avec plein d'ennemis, c'est la mort assurée. Voilà. Donc, retour au raid de Coco. On monte dedans. Allez, rachète et tente tes jambes. Voilà. Tu es avec moi. On va se diriger vers une nouvelle planète. Pas tout de suite. On ne va pas faire dès maintenant l'arène puisque je vérifie. Donc, j'ai bien fini tous les objectifs de la planète de désert. On va aller chez Slim Connito puisqu'on l'avait débloqué dans l'épisode d'avant d'avant. Donc, l'antépénultien. Oui, j'emploie des mots scientifiques. Je sais. Wikipédia sera votre amie. Je sais. C'est un petit peu trop littéraire comme vidéo, malheureusement. C'est quoi quelque chose d'intéressant ? Et on va se taire parce qu'il parle. Bienvenue dans l'envers. Encore une déconvenue pour le capitaine Quark. La cour galactique l'a condamné à verser 6 milliards de boulons de dommages et intérêts aux victimes du syndrome de l'hygiénateur personnel. Deux jours plus tard, Quark était arrêté alors qu'il tentait de rejoindre Pochita. Le héros déchu, devenu le pire des losers, a été placé en détention en attendant son procès. Mais le lendemain, on découvrait qu'il s'était évadé en se propulsant vers la liberté. Retrouvez l'envers des héros après ces messages. Mon dieu ! Une amende de 6 milliards de boulons ! Le truc que tu peux absolument pas payer, c'est la déchéance de Quark. Et les autorités partent à la chasse de Quark, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc nous sommes sur la planète de... Enfin, la planète, l'astéroïde, la base, la micro-base, le studio, le carton de Slim Connito. Ça va nous permettre d'améliorer notre vaisseau. Bien sûr, ça coûte du raritanium. J'en ai pas beaucoup puisque j'en ai 23. Je n'ai absolument pas farmé du tout les courses. Va falloir que je le fasse d'ailleurs dans Ratchet & Clank. Et tout ça nous permet d'améliorer le Red Coco donc pour le transformer en méga Red Coco de la mort avec des canons laser à fusion. Ça, ça me faisait de l'œil mais je peux pas l'acheter. J'ai voulu l'acheter, je pensais que j'avais assez et le jeu me dit tu n'as pas les moyens ! Tu es trop pauvre ! Retourne te coucher ! Espèce de manant ! Quoi qu'il en soit, je vais acheter autre chose. Alors je vais faire un peu le tour du propriétaire pour vous montrer toutes les améliorations du Red Coco. Ça c'est bien. On peut aussi changer la couleur pour le transformer en Green & Blue & Red & Black Coco ou alors en Tiger Coco avec ce orange lombax. Moi là, quand je vois ça, j'ai des étoiles dans les yeux. Je pense que je vais l'acheter dans pas longtemps. Donc on dira adieu le Red Coco et bonjour le Tiger Coco. Allez, je vais acheter, je crois, le système de protection avancée de façon à transformer le Red Coco en Red Coco blindé pour prendre beaucoup plus de dégâts. On remonte dans le vaisseau à la tête de Teckel avec Ratchet et surtout Clank puisqu'il faut pas l'oublier ici le pauvre et on va se diriger vers l'arène. Non pas l'arène d'Angleterre, attention hein, blague de merde, mais vers l'arène de... de... je crois que c'est la place... le système... Mactar, c'est ça. Mactar la nébuleuse où j'avais fait absolument tous les objectifs sauf les vagues d'arène suivantes. C'est bien ça, le fait de devoir comme ça revenir en arrière, un petit peu aller où on veut dans Ratchet & Clank. Moi, c'est un jeu que... Voilà, c'est un jeu très fun à jouer. Quand vous avez la manette en main, vous vous amusez. Oh, le changement de la mort. Alors, je vous ai passé la planète puisque ça n'a absolument aucune utilité. Voilà donc l'arène. Alors, ça se décompose comment ? C'est très facile, ce sont des vagues d'ennemis. Donc là, on me propose l'électrolyseur mais je m'en fiche complètement parce que je l'ai déjà. Donc, je vais choisir le combat dangereux. Fait très attention. On pourra aussi choisir le tronçonneur dès le début mais je ne vais pas le faire. Je vais procéder dans l'ordre et péter la tronche à la fois au tronçonneur et au bagarreur. Un petit peu ridicule. Vous allez voir, cette arène n'est pas du tout, mais alors, pas du tout compliquée une fois que vous avez amélioré vos armes et une fois que vous avez un petit peu plus de santé. Regardez ma santé en haut, elle a même changé de proportion puisque j'ai récupéré une barre en plus. Donc, l'échelle de la santé a dû diminuer. J'ai beaucoup de vie. Ça va être du gâteau, cette arène. Je vais rouler dessus, vous allez voir. Alors, au niveau des ennemis dans l'arène, vous aurez des choses qu'on connaît. Donc, ces espèces de boulettes avec des épées qui tournent, qui font pas mal. que je vous conseille d'ailleurs de péter avec votre clé. Ça va tout seul. Un coup, ça meurt. Vous aurez les bleus qui ont des tronçonneuses qui sont tout faibles, tout wikos. Vous aurez les rouges avec des lance-flammes qui peuvent éventuellement, mais alors je dis éventuellement, vous faire quelques dégâts. Et vous aurez, bien sûr, ah oui, vous aurez des tugs aussi, des bandits, avec des boucliers. On les voit ici, d'ailleurs, vraiment pourris. Ils font absolument pas mal. Et surtout, vous aurez les deux boss. Donc le tronçonneur et le bagarreur. Alors je vous ai fait aussi beaucoup d'avance, beaucoup d'avance rapide dans cette arène pour éviter de trop vous passer, que vous passiez trop de temps devant la vidéo. Oui, je pense à vous. Allez, allez respirer à l'extérieur. Allez voir le soleil pendant que moi, je détruis le tronçonneur. Tronçonneur que j'utilise, le lanceur, le crasheur de disques. Vous allez voir que je vais utiliser d'autres armes après. Ça va un petit peu lui foutre la misère. Deux attaques pour le tronçonneur. Donc là, je me les prends un peu dans la gueule parce que je les découvre. Il peut étendre ses épées et il peut aussi, au seul, nous attaquer avec trois slashes. Sachant qu'en plus, il y a un point de compétence qui nécessite de le tuer uniquement en utilisant la clé. C'est possible. Le tronçonneur, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le tuer en utilisant la clé. Ce n'est pas un combat difficile. Par contre, le bagarreur est beaucoup plus compliqué. Enfin, compliqué. C'est un grand mot et beaucoup plus dur dans la mesure où il a une capacité. Vous verrez ça dans très peu de temps. Alors là, je vous fais encore une fois avance rapide. Donc, beaucoup de vagues avec différents objectifs. Parfois, on vous demandera d'utiliser un seul type d'arme. On vous demandera de tuer des ennemis avec X munitions. Par exemple, 200 munitions de lanceurs. Et on vous demandera parfois aussi de péter certains ennemis dans un laps de temps. Donc là, c'est le bagarreur. Alors oui, il est en avance rapide. Rassurez-vous, on va le revoir. On va le revoir beaucoup de fois dans les arènes puisqu'il me semble qu'il apparaît trois fois de suite. Il a une capacité qui est vachement chiantose puisqu'il tourne sur lui-même. Et en tournant sur lui-même, en fait, il fait quand même beaucoup de dégâts et c'est plutôt difficile de l'esquiver. Alors, on est toujours en mode Chihuahua cocaïnoman pour cette arène. Le but de faire cette arène, c'est de récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulons. Bien sûr, 25 000 boulons en haut. Enfin, je dis beaucoup de boulons. Je les trouve un peu radins sur le coup, insomniaques. Parce que 4 000 boulons. Alors là, je les défoncés. Si je me coupe, je les défoncés avec des tourelles. Il n'a rien compris. J'avais mis 5-6 tourelles au sol. Il s'est fait, mais ouvrir en 18, en 2 secondes. Vous voyez, ça donne 3 000 boulons. C'est des radins, insomniaques. C'est quand même une arène contre des créatures qui sont censées être méga puissantes. Bah non, on aura au maximum 6 000 boulons. Alors, c'est pas rien 6 000 boulons dans Ratchet, mais bon, ouais, bon, voilà, j'aurais peut-être préféré 10 000 boulons. Pour moi, 10 000, c'était quand même beaucoup mieux. Donc, ne vous attendez pas à autre chose sur les vagues. C'est des vagues d'ennemis, puis retour du tronçonneur et retour du bagarreur. Alors, bien sûr, vous utilisez n'importe quoi dessus. Donc, moi, j'utilise les tourelles. Regardez sa barre de vie. Hop, il rentre chez lui d'ailleurs à 50% de sa santé et on se retrouve avec le bagarreur qui a deux capacités. Première capacité, il envoie des lasers comme ceci. Assez difficile à esquiver d'ailleurs. Deuxième capacité, une fois qu'il est, je crois, à 50% de vie, il passe au sol comme ça. Non, même pas 50% de vie. Quand il veut en fait, il passe au sol et il fait bobo parce que c'est super difficile à esquiver. Revoilà le bagarreur qui essaye tant bien de mal de nous, tant bien que mal de nous couper les cheveux mais ça marche pas. Non, non, attendez, je suis un long bag s'entraîné. J'ai des armes de malade. On va le faire d'ailleurs un petit peu avec l'arme à tête chercheuse là sur le coup. Voilà, cette capacité. Ah bah, il a pas envie de la faire. Il se met au sol, il tourne, il faut sauter par dessus ou alors il faut carrément esquiver. Lui, alors il a rien compris, il est à peine descendu qu'il est déjà mort. C'est la tourelle, c'est l'effet tourelle. Voilà, Ratchet & Clank 2, c'est l'effet tourelle comme portal. Il y a des tourelles partout. Allez mon petit, c'est le moment d'arriver. Oh, c'est un bagarreur. Le mini atomiseur aussi qui est très très pratique sur lui. Je crois qu'il est mort d'ailleurs. Enfin, il est mort. Sa version 2 est morte puisque on va le croiser je crois en tout 3 ou 4 fois dans cette arène, cet ennemi. Là, ça me rapporte combien de boulons ? 6000 boulons. Ça va, ça va. Donc, avance rapide, retour sur les vagues. C'est une construction très basique les arènes. C'est une vague d'ennemis, un petit défi avec genre utiliser 3 munitions, une autre vague d'ennemis, puis les 2 boss ou un seul boss et vous continuez jusqu'à arriver enfin au défi ultime. Défi ultime dans lequel vous devrez battre à la fois le bagarreur et à la fois le tronçonneur. Mais c'est bien parce que ça me permet d'améliorer un petit peu toutes mes armes en les utilisant. Vous voyez, j'utilise par exemple un maximum de mes tourelles qui font le boulot toutes seules. Limite, je peux aller me chercher un petit thé tranquille à la cuisine pendant que les tourelles, regardez la vie, plus, 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 pendant que les tourelles font le boulot et pendant que moi, derrière, je... Limite, je l'asticote un petit peu avec le... Eh oui, le bagarreur V2 est hors cours. Je l'asticote un petit peu avec le mini atomiseur. Voilà, donc c'était un épisode que je voulais vous faire parce que les arènes, ça représente quand même une grosse partie, enfin, une grosse partie, une petite partie. Allez, on va pas abuser sur les termes, on n'est pas marseillais de cette... Pardon à tous les marseillais, attention, s'il y a des marseillais qui me regardent, je vous salue bien bas. Ça représente une petite partie de ce Ratchet & Clank 2, ça représentera une bonne partie de Ratchet & Clank 3 et surtout, ça a été le thème principal de Ratchet Gladiator que vous connaissez, donc beaucoup me demandent « Ouais, Deri, tu vas faire une vidéo sur Ratchet & Clank 3. » Je sais pas, je pense pas faire une aventure suivie du type Ratchet & Clank 1, 2, 3, parce que je vous ferai aussi le 3 sur Ratchet & Clank 3. Peut-être vous ferai-je une vidéo un petit peu condensée sur toutes les arènes si jamais j'ai l'occasion de le faire. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire, donc vous le savez, le 1, le 2, le 3 et une nouvelle fois, peut-être, les épisodes sur PS3, donc, Opération Destruction, Quest for Booty, je sais plus, je crois que c'est Opération Destruction et A Crack in Time, sachant que A Crack in Time m'intéresse quand même beaucoup plus. Allez, on va finir la dernière version du Bagarreur, donc là, on se retrouve déjà les joies du montage au dernier combat. Je suis pas mort une seule fois, je vous le précise, il n'y a pas eu de gruge dans le montage. je suis rentré dans l'arène comme ça avec ma queue et mon couteau, si je puis m'exprimer ainsi et je l'ai fini, c'était du rush one shot complètement facile. Et oui, je suis un PGM de Ratchet & Clank, non, il faut dire que j'avais beaucoup d'armes bien améliorées. Il me fait un petit peu mal quand même, le Bagarreur, je fais pas le malin, heureusement que j'ai beaucoup de nanotech. Voilà, le Bagarreur est mort, sa dernière version est terminée, le défi ultime est fini et le jeu va gentiment m'offrir quelques boulons. Regardez, 7000 boulons, quelle arnaque, quelle arnaque, 7000 boulons, je suis outré par sa défi ultime, c'est terminé, mais rassurez-vous, ce ne sera pas la dernière arène du jeu puisqu'il y en aura une autre, je crois, dans une planète un petit peu plus loin. Il me manque encore les courses de vaisseau, les courses de moto à finir, donc je pense pas vous faire un épisode spécial course de vaisseau, course de moto, je vous les inclurai peut-être en bonus à la fin d'épisode de façon un petit peu vous faire passer le temps avec des choses sympas puisque ça reste assez sympa à regarder, mais pas pour un épisode. Là, j'ai décidé d'en faire un sur le désert et sur l'arène parce qu'il y avait quand même du contenu. Voilà tout le monde, donc inutile de rive de recharger tes munitions puisque tu es full, on rentre au Red Coco, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Ratchet & Clank, on se retrouve, rassurez-vous, très vite pour de nouvelles aventures plus conventionnelles avec une nouvelle planète. Dès la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée et je vous fais de gros bisous à tout le monde et merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501